Bonjour les gourmandises, on espère que vous vous allez bien, ça va super méga giga bien, on est au taquet ! C'est la première fois qu'elle n'a pas quelque chose à dire ! Oui j'ai un truc à dire ! Mais pour de bon, parce que regarde, est-ce que ce mur de séparation n'est pas magnifique ? Et ce mur de séparation est composé de mon nouveau coffret d'ustensiles de pâtisserie. Il est composé d'une maryse, d'une spatule, d'un fouet et d'un rouleau 100% personnalisé, l'atelier de Roxane. C'est un coffret dans lequel on a glissé beaucoup de temps, beaucoup d'amour. On est super content du résultat et vous pouvez le retrouver dès maintenant en ligne sur ma boutique en ligne www.latelierderoxane.com Et dites-moi dès maintenant ce que vous en pensez dans les petits commentaires. Ma loulou, je te laisse expliquer pourquoi nous sommes ici aujourd'hui ? Alors en fait, aujourd'hui déjà on est venu pour tourner une vidéo, ça se voit ! Effectivement ! Et en fait on va faire un Twin Télépathie Challenge ! Alors on en avait fait un spécial Noël, et aujourd'hui on s'est dit en période de chandleur, on ne pouvait que faire un Twin Télépathie spécial ! Crêpes ! Parce que je vous rappelle les règles du Twin Télépathie Challenge, on va devoir faire, donc toutes les deux vous l'avez compris, des crêpes. Le but du jeu est qu'on ait les mêmes crêpes et qu'on devine ce que l'autre prend par télépathie. Mais est-ce que d'abord... En fait à chaque étape on verra quand même si on est plus ou moins sur la bonne route. Celle qui aura cumulé le plus de points de bon choix en télépathie remportera ce Twin Télépathie Challenge. On est au taquet et du coup on va commencer le challenge. Je savais que t'allais dire ça, je savais. Allez, suivez-nous, c'est parti. Moi je vais partir ça directement. Non tu restes ! Donc maintenant on va devoir télépathie, c'est ça. Si tu veux, ça se dit aussi. Là, pour voir quel bol on va utiliser pour ta recette. Est-ce que t'as le nom ? On a les mêmes bols. Oui c'est bien. Du coup là on va faire un Shifoumi. Pour savoir qui est la télépathie. C'est celle qui gagne la télépathie. Shifoumi ! C'est toi la télépathie. Donc moi je fais le choix et toi tu essaies de te concentrer pour essayer de deviner ce que je choisis et tu ne triches pas. Moi je vais choisir ce bol. Voilà. Je l'ai trouvé. Attends je télépathie. C'est bon j'ai trouvé. Tu es sûre ? Ouais. Vas-y prends ton bol. T'es prête ? Un, deux, trois. C'était facile, c'est parce que tu sais que je préfère les bols transparents. Du coup j'ai acheté des beaux bols pour rien quoi. C'est exactement ça. Ce sera pour la maison. Ecoute tu marques un point Louane. C'est un bon début comme quoi tu vois on est connecté. Mais j'ai un point, t'as zéro. Bon alors du coup ma Loulou on va se faire la recette. Là pour le moment il n'y a pas de choix. Les choix reviendront après donc là tu peux tricher. Donc en premier pour notre pâte à crêpes on va mettre la farine. Après on va faire un petit puits. Dans le puits on va venir casser nos oeufs. Donc là on a divisé la recette en deux. Donc on a moitié des ingrédients Louane et moi. Après vous pouvez multiplier les quantités. J'ai failli faire une catastrophe. On vient ajouter ensuite le beurre fondu. Et on fouette. Et ensuite on va venir ajouter le lait petit à petit. En fouettant bien vivement entre chaque ajout. Parce que bien sûr dans la pâte à crêpes on va éviter les grumeaux. Loulou et moi avons obtenu une belle pâte à crêpes. On passe maintenant au deuxième choix. Ok. Je suis la télépathe. Et autant te dire ma cocotte. Là le sucre c'est du sucre vanillé. Ouais exactement. Tu vas avoir le choix entre du sucre vanillé, du sucre roux ou du sucre blanc. Je te laisse choisir. Moi je me concentre. Non mais fais comme ça quand même. Va devant. Je ne triche pas. Je suis télépathe. C'est bon. Je le vois. Je le vois. C'est pas dans un bol. T'es un sachet. Non. Ah. C'est pas un sachet. Bah trop tard tu l'as dit. Alors pourquoi t'as pris le sucre blanc toi ? Parce que tout le monde adore le sucre blanc en fait. Mais moi vous connaissez mon amour pour la vanille. Du coup c'était forcé de prendre le sucre vanillé. Ah non mais tu vois la vanille quand même ça sent trop bon. Je dis tu vas préparer mes crêpes. Donc là on a des goûts de rhum. Quoi ? Des arômes. Pas des goûts de rhum. Donc là en fait on a des goûts d'arômes. Ouais. Et donc là il y a vanille. Oui. Fleur d'oranger et framboise. Exactement pour parfumer notre pâte à crêpes. Je te laisse te concentrer. Du coup je vais pas prendre ça. Parce que ça va faire trop. Moi je vais choisir ça. Franchement c'est la base. Attends. Tu es prête ? A trois. Il triche. Nathan il triche il lui dit non. Mais il faut pas que tu l'aides. Un. Deux. Trois. Ah. Mais t'as changé. T'avais pris quoi la base ? Framboise. Framboise. Ouais j'aurais pu prendre framboise. Franchement j'aurais hésité entre les deux. Mais fleur d'oranger quand même. Parce que Nathan et moi on adore framboise. Ah. Tu voulais faire plaisir à Nathan. Oh là là. Mais qu'est-ce que j'aime cette odeur. Ça sent la tropézienne. Ah non je pense que Nathan va aimer je pense. Mais oui c'est la vie la fleur d'oranger. On est quand même dans un score assez écrasant. Je vis assez mal ma défaite pour le moment parce que nous sommes à 2-0 pour Louane. Nouveau choix. On a décidé aujourd'hui de pimper un peu nos crêpes. On va venir les colorer. On a le choix entre trois colorants. Rose, jaune ou bleu. Louane c'est à toi de choisir et je suis la télépathe. Je me concentre. C'est bon ? C'est bon ? Alors je connais tellement bien ma fille. J'ai même pas besoin de réfléchir je sais ce que t'as pris. T'es prête ? Ouais un d'être. Non ! Je connais ta couleur préférée quand même. Et je vais pas dire mais pour le moment on a eu le sucre de différent et je sais plus quoi. Mais on a quand même là on est dans un twin télépathie réussi pour le moment. Donc là maintenant avec Louou on va aller cuire nos crêpes. Donc pour les cuire vous le savez c'est très simple. Vous beurrez une poêle bien chaude et vous les faites cuire environ 2 minutes de chaque côté. Et on revient avec les crêpes bien cuites pour enchaîner la suite des choix qui s'annoncent hyper gourmands. Allez on va cuire. Oh une cuisson Germaine ! Alors Louou explique nous les prochains choix. Donc il y a confiture, patates tartinées et caramel beurre salé. Oh j'hésite trop en vrai. Je vais prendre... Non j'ai trouvé. 1, 2, 3. Oh mais 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 tu ne marques pas de points ! Qu'est-ce que t'as ? Tu sais en plus pourquoi tu ne marques pas de points et regarde moi dans les yeux tu vas rire. Tu savais que j'allais pas prendre ça mais vu que tu aimes la pâte à tartiner, à tartiner, tu étais prête à ne pas marquer un point juste pour mettre de la pâte à tartiner. Et ça. Donc du coup les scores Yoann on en est à quoi ? T'as deux égalités. Ouais deux à deux je crois que c'est ça. Oui deux. Si on se trompe vous nous le dit. Ouais. Pas de gaspillage. Alors on a garni généreusement, même très généreusement nos crêpes. Maintenant on va passer au petit plus de la crêpe qu'on aime. Alors on a le choix ma loulou entre des amandes filées, de la noix de coco ou de la crème chantier. Clairement on va pas se mentir c'est quand même la base et c'est quand même des très bons choix. C'est à moi de faire la télépasse. Ou c'est à toi ? C'est moi qui fais la télépasse. Alors je me concentre, c'est parti. Louane choisis ta garniture. Connaissant Louane. Précédemment tu as pris la pâte à tartiner. Et je vais choisir quelque chose qui se marie aussi bien avec la pâte à tartiner qu'avec le caramel beurre salé. Louane tu es prête ? Non. Un. Deux. Trois. Bravo. Vous avez senti comme elle est dégoûtée. Mais tu l'as mis bizarrement toi t'as chantier. Je sais. Ma loulou si t'es d'accord on va passer à la décoration gourmande de nos crêpes. Donc on a trois choix comme depuis le début. On a les petites étoiles en sucre. Ensuite on a les perles multicolores. Et on a pour finir les vermicelles chocolat blanc chocolat noir. Ca s'annonce gourmandissime. On va pas se mentir. Concentre toi ma loulou je vais essayer de te déconcentrer. Moi je vais choisir ce bol là. Je pense que c'est bon. Un. Deux. Trois. Aaaaah. T'es une très très bonne télépathe. T'as quasiment pas eu de fautes. Alors moi en fait je sais pas comment vous. Moi je les roule les crêpes en vrai à la maison. Je vais faire comme à la maison. Il attend qu'il arrive. Parce qu'il a envie de goûter. Tchiii. Allez on goûte. Ca va pas faire un goût avec le bleu ? Le colorant ça a pas de goût. Oh la la je vais la tuer. Ah c'est la mienne. C'est pas moi goûter. J'avoue elle est bonne. Tu veux goûter la mienne ? Oh la la le carpe. Oh la la. Pousse toi. Oh. La délicatesse de Louane. Et on est mieux quand même. Tu m'avais manqué. Ah non 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 on peut remettre le mur s'il vous plaît. Ma loulou on a fait les comptes mais le problème c'est qu'on sait pas si on a bien fait les comptes. Mais d'après nos comptes qui sont approximatifs. Égalité 3 à 3. Apparemment on a égalité. Dites le nous en commentaire. Ouais peut-être qu'on a faux et si faute a gagné ou si faute j'ai gagné on le sait pas. Mais non. Au début j'ai eu 1 après 2. Toi après 1. Après 2 2 et après 3 3. Ouais c'est ça. Si nos calculs sont bons. Mais c'est ouf. Les calculs sont pas bons Kevin. On espère que cette vidéo vous a plu tout autant que ce qu'on s'est éclaté à la tournée. Loulou et moi on vous fait toutes les deux des gros bisous. D'amour. Avec plein 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 de gourmandise et de sucre et d'amour. Et on se retrouve dès vendredi à 17h30 dans une nouvelle vidéo. On vous aime mes amours. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501